Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 30 janvier, représentant le président de la République, le chef de la diplomatie expose l'approche algérienne en matière de partenariat. Les pays africains avec les partenaires internationaux, Ahmed Attaf, participent au sommet Italie-Afrique qui s'est ouvert hier à Rome. Coopération agro-tunisienne, développement, sécurisation et stabilité des régions frontalières, approche défendue lors de la première commission bilatérale entamée hier. Le Mali, l'Union européenne qui regrette la décision des autorités de transition, en manière de dénoncer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Réunion du conseil de sécurité sur demande de l'Algérie demain, pour tenter de donner un caractère exécutoire à la décision de la Cour internationale de justice, incriminant l'antité sioniste, prévoit demain frappe israélien sur le terrain, sur plusieurs secteurs du sud et du centre de la bande de Reza, frappe également en Syrie. Le chef de l'Union s'active pour tenter de convaincre les donateurs de maintenir leur soutien à l'agence pour les réfugiés palestiniens. Chez nous, économie avec le CPA qui ouvre son capital dès aujourd'hui, et Air Algérie qui réduit de 50% à partir d'aujourd'hui ses tarifs au profit de nos ressortissons pour le mois de Ramadan, une instruction du président de la République. Il y aura également du sport, football avec la Cannes en Côte d'Ivoire, le Cap Vert et la Côte d'Ivoire composent leur billet pour les quarts de finale au détriment de la Mauritanie et du Sénégal. Le tenant du titre. Le sommet Italie-Afrique, au lit de Selma, nouvelle vision, nouvelle approche. Le sommet qui s'est ouvert hier à Rome. Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a déroulé les grands axes de l'approche algérienne en matière de partenariat des pays africains avec les partenaires internationaux. Une approche que le chef de la diplomatie a développée, notamment coopération et développement économique, d'où l'appel d'ailleurs de l'Algérie à un renforcement des investissements étrangers pour le développement, notamment des infrastructures de base. La synthèse de Hanan Saïsi. La nouvelle approche algérienne présentée lors du sommet Afrique-Italie se base sur un constat réel, à savoir que l'Afrique se heurte à un sérieux problème d'investissement et de financement qui se situe entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Et c'est là l'une des principales raisons du retard enregistré en matière de développement dans le continent africain, autant pour l'activation de la zone de libre-échange continentale, les opportunités d'intégration et des bénéfices en faveur du continent et de la coopération internationale, relève le chef de la diplomatie. Ahmed Attaf met en avant la politique algérienne adoptée depuis l'indépendance à travers la concrétisation de nombreux projets structurants à dimension régionale à l'image de la réalisation de la route transsaharienne, la route reliant la ville de l'extrême ouest algérien Tindouf à Zoueret, en Mauritanie. Il s'agit également du projet de réseau transsaharien de fibre optique, du projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie à l'Europe et le projet de développement du réseau de transport ferroviaire. Autant de projets concrets qui matérialisent l'approche algérienne sur l'importance de renforcer les infrastructures et les équipements de base, particulièrement dans l'énergie, les transports et les télécommunications. Une approche que l'Algérie préconise parmi les principales priorités dans le cadre des nouvelles perspectives pour le partenariat afro-italien. Rappelons qu'à cette occasion, Rome a lancé un nouveau plan de coopération, le plan Matéi. Il est doté d'une enveloppe de près de 5 milliards d'euros. L'Algérie qui appelle à mettre en œuvre des partenariats concrets pour renforcer la sécurité énergétique, la transition énergétique dans la région. Ce qui donne d'ailleurs toute son importance au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu, je vous le rappelle, du 29 février au 2 mars à Alger. Un rendez-vous d'importance. Il confirmera encore une fois le statut de l'Algérie comme étant un acteur mondial, incontournable et fiable dans l'approvisionnement du marché gazier Mayel 15. Un forum prévu fin février à Alger. Une tribune pour défendre les intérêts des pays exportateurs de gaz. Ils œuvrent à la préservation de cette ressource considérée comme un carburant nécessaire à la transition énergétique. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. Nous les pays exportateurs du gaz, nous défendons ce gaz qui est une énergie indispensable dans la transition énergétique, peu polluante, une énergie dont la maîtrise technologique évolue d'année en année qui a permis une exploitation saine dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement. L'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique et septième au monde, est un partenaire incontournable pour l'Europe à travers l'Italie. Dans l'intervalle d'une année, l'Algérie a augmenté de 20% ses livraisons de gaz vers l'Italie. A peu près 25 milliards de mètres cubes et 30 milliards qui sont prévus pour 2024. Boudjma Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdes. L'intention de l'Italie est d'être également un pays de transit, donc qui va construire un hub pour ce gaz algérien qui va transiter vers d'autres pays européens. Produire de l'hydrogène destiné notamment à l'exportation fait aussi partie des perspectives algériennes à l'horizon 2040. A l'horizon 2040, l'Algérie prévoit de produire et d'exporter 30 à 40 terawatts d'hydrogène gazeux et liquide avec un mix à la fois composé d'hydrogène bleu qui est produit à partir des hydrocarbures, à partir du gaz naturel, et l'hydrogène vert fabriqué par l'électrolyse grâce aux sources solaires dont disposent les pays qui sont assez importantes. Boudjma Hamada, Cet hydrogène renouvelable qui sera envoyé à l'Europe avec comporéoxyde, donc couvrir 10% de la demande du vieux continent d'ici 2040. La ressource gazière a encore de beaux jours devant elle. Elle demeure incontournable dans la transition énergétique. La coopération algérienne-tunisienne a présenté la première commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières dont les travaux prendront fin aujourd'hui. Tout à fait, le développement des régions frontalières communes aux deux pays, une question prioritaire d'ailleurs pour le Président de la République. Développement, sécurisation et stabilité de ces régions vont de pair. Les Wallis doivent discuter aujourd'hui des projets vitaux à réaliser et de leur financement. Sophia Bokacha. Développer et promouvoir les régions frontalières communes une priorité. La concertation entre les deux pays est primordiale, notamment en ce qui concerne les aspects financiers. C'est Aïdib Wali de Tebessa. Il faut toucher du doigt les mêmes préoccupations, les indénaux et les indénaux, les indénaux, les indénaux, les indénaux, les indénaux et les indénaux, les indénaux, les indénaux et les indénaux. Les indénaux et les indénaux et les indénaux et les indénaux et les indénaux. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour encourager l'aboutissement à une coopération donnant, donnant et bénéfique pour les deux parties ? Le financement et tout, il fera l'objet peut-être de plusieurs créneaux. Il y a les instances financières des deux pays, et il y a les instances comptables et les instances techniques. C'est ce qui va se faire. Plusieurs projets vitaux sont en vue, bénéfiques pour les deux parties. L'objectif est de renforcer la stabilité et la sécurité dans ces régions frontalières communes. Samir Kouka, wali de Djendouba. Traduire cette relation qui unit nos deux pays par des projets de développement qui sera bénéfique pour les habitants de nos régions frontalières. Nos wilayas rencontrent quelques problèmes qui ne peuvent être réglés que par ces projets vitaux qui pourront assurer la stabilité et qui nous aideront à faire face au terrorisme, à la contrebande, et les deux parties bénéficieront des avantages socio-économiques. Les deux pays, à savoir l'Algérie et la Tunisie, tablent sur la mise en place d'une stratégie commune et des moyens nécessaires pour promouvoir et développer les échanges commerciaux entre ces wilayas frontalières et ainsi améliorer leur attractivité. Et nous restons toujours dans la région pour évoquer le Mali, l'Union européenne qui a regretté hier la décision des autorités de transition malien de dénoncer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Tenu d'une réunion du Conseil de sécurité sur demande d'Alger, demain, mercredi, au-delà de la République, pour tenter de donner un caractère exécutoire à la décision de la Cour internationale de justice incriminant l'antitationniste, le chef de l'ONU, pour sa part, réunit ce mardi les donateurs de l'Uneroy pour tenter de convaincre ces derniers de maintenir, en pleine crise d'ailleurs, leur soutien à l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Sur le terrain, des frappes israéliennes sur plusieurs secteurs du sud et du centre de la bande de Reza, des tirs d'artillerie autour, cette nuit, autour de l'hôpital El-Amel de Khanounes, près de 300 martyres palestiniens durant les dernières 24 heures, frappes également sur la Syrie. Et puis, le porte-parole de la Maison-Blanche a qualifié, quant à lui, d'irresponsable et dangereux l'appel à réimplanter des colonies sionistes dans la bande de Reza. Revenons à présent à l'actualité chez nous, on est de selmane économique avec l'annonce de l'ouverture du capital de la CPA. Tout à fait. Dès aujourd'hui, cette opération vise à redynamiser le secteur financier. Depuis sa création en 1993, la Bourse d'Alger n'a pas connu une réelle attractivité. Actuellement, seulement quatre entreprises sont cotées, d'où la décision d'établir une réforme financière pour capter plus de capitaux. Cette forme de financement propose des avantages fiscaux aux investisseurs. Abdelkader Mujdel, économiste. Le marché financier, il est considéré comme un autre outil de financement pour l'économie. Il peut mobiliser l'épargne publique qui ne passe pas obligatoirement par le système bancaire. Nous savons tous que beaucoup d'argent circule dans l'informel ou bien en situation de thésaurisation. Ce qui fait que ce marché financier, s'il arrive à proposer des produits financiers attractifs, rentables, là on aura une possibilité d'avoir des flux d'argent très importants au sein de ce marché. Et ce flux-là va participer dans la couverture de la demande de financement des entreprises d'une manière générale. La restructuration de la scène financière et la redynamisation de la bourse est dans le but d'avoir une attractivité économique, diversifier les instruments de financement des investissements et garantir une bonne gouvernance des entreprises. Un autre chiffre à retenir ce matin, il s'agit des travaux publics. 60 milliards de dinars pour l'entretien des routes en 2024. L'annonce a été faite hier par le ministre du secteur, Abdel Rakhlouk, lors de la réunion avec ses directeurs de Wilaya. Dans ce contexte, l'axe autoroutier Lakhdaria-Bouterbala vers Alger est fermé à la circulation pour les poids lourds dès aujourd'hui pour une durée d'un mois et ce en raison des travaux de maintenance. R'Algérie qui réduit de 50% à partir d'aujourd'hui ses tarifs au profit de nos ressortissants établis à l'étranger pour le mois de Ramadan. Une situation, une instruction du président de la République. En sport, football, coupe africaine de football. Le Cap Vert en quart de finale sur le compte de la Mauritanie. Score final, un but à zéro. Et puis la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui a surpris également le tenant du titre, le Sénégal, après les tirs au but, cinq buts à zéro. De la culture, pour clore les pages de cette édition, Rendez-vous à Al-Quds, au Maw'id fil-Quds, est un roman de Salah Hachkilou qui nous plonge d'ailleurs au cœur du drame du peuple palestinien. Un roman bouleversant dont la trame puise ses nœuds dans les faits réels, un style captivant Hayat Karbois. Salah Hachkilou signe un roman intitulé Rendez-vous à Jérusalem, sorti chez les éditions Al-Qubia après avoir été édité au Liban par Dar Saki. Un roman poignant et captivant, racontant une histoire dont certains faits sont vrais et où beaucoup d'événements se déroulent en Palestine. L'idée du roman est née lors d'un déplacement de l'écrivain, Salah Hachkilou, à Beyrouth, pour l'édition d'un autre livre à lui et sa traduction en arabe. L'éditrice de Dar Sari lui demanda alors s'il pouvait s'intéresser à la cause palestinienne sous forme de roman. Mon attention était attirée par une émission d'une chaîne du Khalid qui diffusait une émission genre de recherche dans l'intérêt des familles. Et c'était avec la grande poétesse palestinienne qui était l'invité, Rihab Kenan, Khansa Falstin, comme on l'appelle, la poétesse de la première intifada. Cette femme-là avait perdu, lors du massacre de Sabala et Shatida, 54 membres de sa famille et avait perdu sa petite fille de 8 ans. Elle ne l'a retrouvée que 26 ans après, c'est-à-dire lors de cette émission TV. C'était tellement poignant, l'atmosphère était tellement tendue, ça m'a vraiment troublé à un point tel où j'ai passé toute la nuit à ruminé autour de tout ça. Et le matin, j'ai commencé à mijoter Rendez-vous à Jérusalem. Rendez-vous à Jérusalem, écrit il y a de cela quelques années et réédité par Al-Khubia Édition, est un roman d'une grande valeur à lire absolument. Constantine Hayat Kerboua, Al-Jéchan 3. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhammed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.